Prenez soin de vous avec le groupe VIVE et votre programme La Santé d'abord. Groupe VIVE, entrepreneurs du mieux vivre. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Bien vieillir chez soi, on en rêve tous. Et le gouvernement aussi qui souhaite accélérer aujourd'hui ce fameux virage domiciliaire. Et pour cause, tout le monde est gagnant. Les personnes âgées ou en fragilité qui souhaitent rester chez elles. Et les finances publiques, car une prise en charge en n'est pas d'eau à l'hôpital, ça coûte très cher. Quelle solution pour bien vieillir à domicile ? On en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Comment bien négocier ce virage domiciliaire pour anticiper le vieillissement de la population ? C'est un des enjeux majeurs de santé publique des prochaines années. En 2030, plus de 20 millions de Français seront âgés de plus de 60 ans. Alors pour débattre de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Favier, médecin et conseiller médical du groupe de la MGEN, Julie Bay, ergothérapeute à Paris, et Guillaume Go, pharmacien-entrepreneur dans le domaine de la e-santé. Bonjour à tous les trois. Merci d'être avec nous. Vous n'avez pas à 60 ans encore, là ? Personne ? Non, pas encore. Alors j'aimerais d'abord qu'on revienne sur cette notion assez nouvelle de virage domiciliaire. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Bruno Favier, qui est en direct avec nous, et malheureusement pas sur le plateau, mais bon, on vous entend bien et on vous voit bien. Alors ce virage domiciliaire, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Bonjour à tous et à tous. Le virage domiciliaire, ça s'applique d'abord à la perte d'autonomie des gens qui sont en situation de perte d'autonomie, et pour lequel, pendant des années, voire des décennies, il y avait la philosophie, en tout cas la mise en œuvre du tout institutionnel. Et puis depuis, pour des raisons qu'on évoquera, pour plusieurs raisons, depuis quelques années, on se dit finalement, tout le monde, gouvernement le premier, mais pas que, évidemment, que ça serait bien de proposer des solutions alternatives à ce tout institutionnel, l'EHPAD en particulier, mais pas que, et puis de proposer à des personnes qui sont en situation de perte d'autonomie de pouvoir continuer à vivre chez elles, à leur domicile. – Guillaume Gau ? – Oui, le maintien à domicile, il est important, que ce soit en bonne santé, ou lorsqu'on a déjà eu un pépin, et donc, dans le champ du sanitaire, le maintien à domicile, aujourd'hui, s'impose. On parle de virage domiciliaire, ou parfois virage ambulatoire, mais c'est vrai que le terme domiciliaire parle plus, en fait, au grand public. – Et puis psychologiquement, on a envie de vieillir chez soi, on a envie de rester chez soi, Julie. – C'est ce que souhaitent les personnes âgées. Effectivement, elles veulent rester chez elles, dans un environnement qu'elles connaissent, et elles sont bien plus heureuses comme ça. – Voilà, mais qu'ils soient sécurisés. – Et elles sont 85% à vouloir vieillir à domicile, pour autant qu'on prenne en compte leurs besoins et leurs attentes. – Alors, je vous propose également d'écouter les réflexions et convictions d'un expert du sujet, et Jawad Ajam, qui est directeur du développement sans tiges, qui est centre d'expertise nationale des technologies de l'information et de la communication pour l'autonomie. Parce que, je le disais en introduction, le maintien à domicile est aujourd'hui, donc plus que jamais, un véritable enjeu de santé publique. Mais pourquoi en France sommes-nous aussi en retard dans ce domaine ? Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas anticipé ce déséquilibre de la pyramide démographique ? Nous avons posé ces questions à Jawad Ajam, on l'écoute. Alors, en quoi le virage domiciliaire devient un enjeu de santé publique ? Ça fait plusieurs années qu'on nous rappelle les sondages et la volonté forte des Français. 9 Français sur 10, 9,5 Français sur 10 qui veulent vivre et vieillir chez eux. Et le domicile est le lieu qui permet d'accompagner ce vieillissement actif et le plus en bonne santé possible. C'est un enjeu de santé publique sur un plan économique, effectivement, parce qu'on ne peut pas éternellement construire des résidences, des EHPAD, les adapter. Mais c'est aussi un enjeu de santé publique en termes de qualité de vie, en termes d'humanité, parce qu'on a envie de vivre et de vieillir heureux. On est en retard par rapport à nos voisins. D'une part, parce que les innovations technologiques, ça fait seulement quelques années qu'on les engage. Et d'autre part, parce que nous sommes un pays où la prise en charge de la personne âgée est extrêmement complexe. Je pense que la France a besoin, finalement, de revoir son organisation, de revoir ses moyens, finalement, et de penser autrement la prise en charge du vieillissement, et de le penser autrement en tenant compte, d'une part, d'une population qui est différente, et d'autre part, d'un environnement et une ville qui doit être accueillante. Est-ce que les appareils d'y connecter règlent tous les problèmes du maintien à domicile ? Non. Les appareils connectés, les équipements, les innovations technologiques doivent être un soutien, un soutien aux aidants, un soutien aux personnes âgées, et ils doivent correspondre aux besoins et aux usages. Vous êtes d'accord, on a engagé en France trop tardivement ces innovations technologiques indispensables au maintien à domicile ? Guillaume Gault ? On a un retard, en effet, parce que très souvent, on traite le problème lorsqu'il est là, et pas lorsqu'il se présente. Ça fait déjà une vingtaine d'années que la pyramide, je dirais, s'accentue en termes de déséquilibre démographique, et puis elle va continuer à le faire encore pendant 50 ans. Et donc, c'est dans cette période-là qu'il va falloir, en effet, prendre des mesures. Il faut juste avoir en tête qu'il va y avoir plus de 6 millions de personnes de plus de 75 ans. Donc, c'est extrêmement important. On va passer de 12 à 18 millions en l'espace de quelques années. Donc, il va falloir, bien sûr, prendre en compte cette réalité. Parce qu'on ne pourra pas construire éternellement des EHPAD. À un moment donné, ça ne sera plus possible. Bruno Fabier ? Le maintien, la vie à domicile, le reste à charge pour une personne, ce qui reste à payer pour une personne qui a une maladie d'assainement, par exemple, c'est en moyenne de 570 euros, 600 euros par mois au domicile, alors qu'en EHPAD, c'est 2300 euros. Est-ce qu'on est pris trop tard ? Pardon, si je peux ajouter un mot. Est-ce qu'on est pris trop tard ? On a, je ne veux surtout pas, je renierai une partie de ma vie de gériatre, je ne veux surtout pas tomber dans l'EHPAD bashing. Voilà. On a, en France, ce que n'ont pas d'autres pays, on a les EHPAD, avec les dérives des EHPAD, avec les imperfections des EHPAD, avec plein de choses qui font que ce modèle, et puis surtout, ce modèle est dépassé, qu'il faut changer. Mais on a cet outil qui s'est imposé en France, alors que d'autres pays européens en particulier n'ont pas les EHPAD. Et ça a obnubilé toute la réflexion, tous les moyens financiers, toutes les énergies pendant des décennies qui sont concentrées sur l'EHPAD, et en occultant tout ce qui peut se faire de merveilleux au domicile, là où les gens souhaitent vivre. – On parlait tout à l'heure des solutions technologiques qu'on peut mettre en place pour détecter un problème, mais alors quelles sont ces solutions technologiques ? Julie ? – Il va y avoir le collier qui détecte les chutes et qui peut contacter directement les pompiers, les services de secours, qu'on peut doter sa grand-mère comme ça à la maison, si ça rassure la famille. – Donc on est beaucoup à travers des objets connectés, on est collier, montre, pendentif, c'est peut-être plus discret, et puis smartphone, bien sûr. Aujourd'hui, c'est l'outil essentiel de la santé numérique. – Mais Jawad Ajam le disait tout à l'heure, les appareils connectés ne vont pas régler tous les problèmes, mais vont venir en soutien. Donc le numérique, c'est bien, mais le numérique humanisé, c'est encore mieux. Et la preuve justement avec vous, Guillaume Gault, vous avez créé Continuum+, une application de télésurveillance humanisée qui permet aux personnes souffrant de maladies chroniques, et c'est souvent le cas des personnes âgées, de pouvoir rester chez soi et d'éviter le plus possible les séjours à l'hôpital. Donc expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. – Alors Continuum+, c'est le nom de la société, la solution c'est une solution d'accompagnement à domicile, qui s'appelle donc Acoadom, et qui permet justement de proposer le suivi du patient au domicile lorsqu'il est atteint de maladies chroniques, comme le cancer. Le cancer, aujourd'hui, est de plus en plus suivi à domicile. On le voit, il y a un virage ambulatoire des traitements qui se prennent à la maison, et on est souvent seul, isolé, face à la prise de ce traitement et aux conséquences que cela peut avoir des effets secondaires et la gestion de ces situations à risque est extrêmement délicate. Donc pour ce faire, on a imaginé mettre à disposition une solution numérique, mais également un suivi de proximité par le biais de l'infirmière libérale. Et donc c'est l'infirmière au domicile, l'infirmière de proximité du patient, qui va réaliser ce suivi en lien avec l'établissement, l'équipe spécialisée qui est elle à l'hôpital. Donc on a vraiment un continuum hôpital-ville-domicile qui est assuré par le biais de cette solution. Et finalement, dans quel cas, dans les prochaines années, le maintien à domicile ne sera vraiment pas possible ? Là, on n'aura pas d'autre choix que d'aller dans l'établissement spécialisé, EHPAD ou séjour hospitalier ? Est-ce qu'on essaie de rester positif ? Mais tout pourrait être possible ? Non, pas tout. Bien sûr, en soins critiques, cela n'est pas possible. Bien sûr. Elles sont tertiaires qui sont dévolues à l'hôpital. Donc ça, c'est extrêmement important. On peut aujourd'hui imaginer le virage domiciliaire, en tout cas pour beaucoup de situations. On parlait d'Alzheimer tout à l'heure. Donc on pourrait être atteint d'Alzheimer et pouvoir vieillir chez soi. Grâce à la technologie, grâce à la surveillance, vous, ça vous paraît quelque chose de réalisable ? La réponse, il nous dit, sous réserve, effectivement, qu'il y ait une capacité d'organiser un réseau humain. Bien sûr. Mais oui, oui, bien sûr, y compris dans des cas sévères, même si, effectivement, on peut imaginer que demain, l'institution servira toujours, ne serait-ce que de manière temporaire. Mais oui, bien sûr, on peut imaginer. Il y a des situations plus douloureuses récemment pour lesquelles il est difficile parfois, pour des raisons purement psychologiques, d'imaginer la vie au domicile en perte d'autonomie. Je parle, par exemple, de la fin de vie, c'est une situation compliquée. Je parle, effectivement, de stades terminaux de cancer. Mais techniquement, humainement, et si les personnes en expriment le souhait, oui ? Alors, bon, je pense qu'on l'a compris. Bientôt, on n'aura pas d'autre choix que le maintien à domicile, vu le vieillissement de la population et ce déséquilibre de la pyramide démographique. Mais encore faut-il que le logement, on le disait tout à l'heure, soit adapté à la personne en situation de dépendance. D'où l'importance de savoir repérer de façon très précoce les premiers signes de perte d'autonomie. Alors, quels sont ces signes sur lesquels il faut être vraiment vigilant pour pouvoir bien adapter cet environnement ? Bruno Favier. Voilà, là, on a donc un exemple d'une grille qui s'appelle la grille Agir, qui permet, sur un certain nombre d'items discriminatifs, ou illustratifs, de déterminer l'état de perte d'autonomie d'une personne. On évalue la perte d'autonomie de la personne avec une cotation en six items. L'item d'un GIR 1, ce qu'on appelle le GIR 1, c'est des personnes qui sont très peu autonomes, ou plus du tout autonomes. Et puis, GIR 6, c'est vous et moi. En tout cas, vous, et moi également, où on n'a aucun critère de perte d'autonomie. Alors justement, en Terre d'Oc, dans l'Hérault, il existe un dispositif spécifique pour détecter les fragilités des personnes âgées. Une infirmière, c'est une profession qui est également en train de se réinventer, qui va être au cœur de ce dispositif de maintien à domicile. Cette infirmière vient évaluer à domicile de la personne son autonomie. Je vous propose de voir comment ça se passe sur le terrain. Regardez. Stylo. Stylo. Oui. Chaise. Chaise ou une chèvre, je ne sais pas. Chaise, c'est ça. Ah bon ? C'est ça. Chaise. Allez, c'est bien. Madame est l'ident de monsieur, voilà. Elle aide dans sa vie quotidienne pour permettre le maintien à domicile. Je vais tester plusieurs capacités. La vue, l'audition, la mobilité, la mémoire, l'humeur. Donc pour ça, j'utilise une application. Donc vous allez me voir, je vais vous poser des questions et en même temps, je vais un peu appuyer et jouer avec le téléphone. Un, allez-y. Allez-y, rasseyez-vous le plus rapidement possible. Oui. Deux. Ça va ? Oui. Vous avez manu le pas ? Non. En mobilité, c'est un peu lent le lever de chaise, mais bon, il n'y a rien d'alarmant. Toutes les données qui sont prises par l'intermédiaire de l'application e-cop sont traitées directement par le gérantopole. C'est pour justement confidentialiser les données qui sont transmises par l'intermédiaire de notre infirmière. Je ne suis pas docteur. Je fais juste une première évaluation et j'alerte le médecin en fonction de ce qui est dépisté. On connaît aussi la désertification médicale et notre réseau de soins infirmiers qui est basé sur le Cordée est important pour pouvoir maintenir un lien social aussi avec nos adhérents et l'ensemble des habitants du département. À quel point vous vous sentez bien en fait ? Donc zéro, je suis triste, 100, je suis très heureux. Oui, je ne peux pas dire ça moi-même, mais je ne sais pas. 80 ? 80 ? Voilà, on le disait tout à l'heure avec vous, Guillaume, rien ne remplace l'œil humain et surtout pas l'œil expérimenté d'une infirmière pour évaluer notamment les fragilités d'une personne âgée. Oui, les infirmières sont des professionnels de santé de terrain dans les territoires qui vont aujourd'hui auprès des patients et aujourd'hui, très souvent, les seuls qui poussent la porte du domicile et qui sont capables de voir, de repérer les fragilités. Il faut le regretter, les médecins traitants aujourd'hui sont absorbés par la réactivité de consultation. Donc l'infirmière est une ressource très précieuse, elle sont 160 000 aujourd'hui sur le territoire. Il faut savoir qu'il y a 1% de la population qui est infirmier en France. Donc ce maillage est extrêmement important. C'est important, il va le devenir de plus en plus. Oui, mais il est fragile et il faut faire attention. Pourquoi il est fragile ? Parce qu'être infirmier ou infirmière, c'est extrêmement dur. 12 ans de métier, généralement, on arrive à tenir sur le terrain, tellement c'est exigeant. Et donc les conditions économiques importent beaucoup, d'où le Ségur de la santé, la revalorisation de ce métier qui est extrêmement important, qui est un des piliers aujourd'hui de notre système de santé en France. Justement, une fois ces fragilités détectées, on peut faire appel à vous, que vous allez repenser et réaménager le domicile de la personne qui souhaite vivre chez elle en toute sécurité. Alors quels sont les pièges dans une maison, dans un appartement auquel il faut penser et comment y remédier ? Oui, tout d'abord on va au domicile de la personne et on fait un point avec elle, sur ses capacités, incapacités, le dysfonctionnement. On fait le tour du domicile, on l'interroge sur ses habitudes de vie. Et puis la majorité de nos interventions, la problématique c'est la baignoire, parce qu'à partir d'un certain âge, il devient très difficile de l'enjamber, voire le risque de chute est très important. Donc souvent, on intervient pour une demande de remplacement de baignoire par une douche, si possible de plein pied, et puis dans laquelle on mettra un siège de douche avec barre d'appui. La problématique aussi souvent, c'est les WC, dont il devient de plus en plus difficile de s'en relever. Donc on va préconiser soit le remplacement de la cuvette par une cuvette plus allongée, soit la mise en place d'un rehausseur avec des barres d'appui de chaque côté de l'assise. Et puis, après, dans des conseils, on va conseiller de libérer les espaces de déambulation pour éviter tout risque de chute. Donc ça va être coller les tapis, retirer les fils électriques, pourquoi pas automatiser l'éclairage dans le couloir si la personne se lève la nuit pour aller aux toilettes, par exemple. Limiter au maximum le risque de chute. On va conseiller aussi dans la cuisine, par exemple, de tout mettre à hauteur pour limiter l'utilisation du marche-pied pour accéder à aller chercher la casserole dans un placard haut placé. Voilà, tout mettre à hauteur. Sur une chaise, ce genre de choses. Les escaliers, j'imagine que là, on essaie de trouver une solution. Tout à fait. Donc soit on voit s'il est possible d'aménager une chambre en rez-de-chaussée, mais à condition qu'on ait une salle d'eau au rez-de-chaussée aussi. Soit on va conseiller la mise en place d'un monte-escalier, pardon. Voilà. Et pour l'habillement, etc., on peut aussi faciliter ce genre de choses ? Oui, il existe plein d'aides techniques. Quand on perd en motricité fine, en force, dans les membres supérieurs, il existe plein d'aides techniques pour enfiler ses bas, fermer les fermetures éclairs. Donc c'est des manches, en fait, pour faciliter l'appréhension, pour fermer les boutons, les fermetures éclairs, etc. Et c'est pareil pour la cuisine. Il existe plein d'adaptations pour faciliter la prise des couverts, des sets de tables antidérapants, des couteaux à manches épaissies. Voilà. Il existe plein de choses, en fait, qu'on trouve sur Internet, et avec les conseillers d'un ergot, la personne peut tout à fait être conseillée pour faciliter son quotidien. Moi, personnellement, je ne savais pas que ce métier existait. Oui, et puis moi, j'ai une question. Les personnes âgées, elles sont très attachées à leur environnement, la façon dont sont classées les choses. Donc comment on arrive à finalement leur faire changer leur habitude ? Comment elles arrivent à sortir du déni, peut-être, du besoin d'aménagement ? Alors, en général, elles ne sont pas attachées à leur baignoire. Ça, elles savent que ça doit être modifié. On retrouve... Je pense que la personne, elle est quand même consciente du danger. Donc je ne reçois pas de résistance quand je propose le placement d'une barre d'appui pour le franchissement d'une petite marche. Dans tous les cas, c'est pour que monsieur ou madame puissent toujours accéder à son balcon, par exemple. C'est une démarche active, en fait, de sa part. Complètement. Complètement. Entre, oui, se dire, je préfère rester chez moi, finalement. Je suis prêt à faire quelques concessions que plutôt de vieillir en dehors de chez moi. Souvent, on est appelé par les enfants ou les petits-enfants. Donc il y a toute la famille qui est là et l'idée, c'est que la personne âgée reste à domicile. Donc nous, on a des personnes qui sont plutôt réceptives à nos conseils. Est-ce que les médecins sont suffisamment informés, justement, de ce moyen de prévention, par l'ergothérapie, notamment ? Oui, bien sûr. En gériatrie, c'est le lien entre la gériatrie et l'ergothérapie. Il est intime et ancien. Et évidemment, c'est vraiment un bénéfice incroyable. Mais ce que je veux juste dire, c'est que, oui, les médecins connaissent, mais aujourd'hui, la santé, la prévention, c'est plus seulement une affaire de médecin. La capacité de maintenir, c'est vraiment l'affaire des équipes. Et c'est ça, en fait, qui change aujourd'hui. C'est la capacité d'appréhender. Vous avez parlé tout à l'heure, je crois, des pharmaciens, qui sont des professionnels de santé qui, aujourd'hui, interviennent de manière incroyable. On l'a vu pendant le Covid. Vous avez parlé des infirmières. On a parlé des ergothérapeutes. Et c'est ça, c'est la force de l'équipe, finalement, qui va permettre cette vie à domicile. Voilà, avec le soutien du gouvernement, bien sûr. Mais alors, on en est où, là ? On en est où, justement ? Quelles sont les avancées les plus marquantes en termes de... Enfin, en tout cas, dans le domaine du maintien à domicile ? Je crois qu'on va le savoir dans quelques années, malheureusement. Mais heureusement aussi, parce qu'il y a des innovations organisationnelles qui sont actuellement financées par l'assurance maladie, par le gouvernement. On appelle ça les expérimentations article 51. Il y en a plus de 100 en France. Il y a eu 1 000 demandes qui ont été réalisées. Et l'article 51, c'est tester une innovation organisationnelle, une innovation numérique, technologique, voire une innovation financière avec des forfaits qui sont aux patients, pluriprofessionnels, et qui permettent de rémunérer sur un épisode de soins l'ensemble des différents acteurs. Donc, nous, nous bénéficions, par exemple, de ce type de dispositif pendant 3 ans. Donc, on est à la fin de la première année. Avec votre application continue. Voilà, et ça s'appelle Acoadum Picto. Et ça permet de tester le suivi par l'infirmière au domicile ou le suivi par le pharmacien d'officine. Donc, vous voyez, c'est deux acteurs de proximité toujours en lien avec le médecin traitant. Parce que nous ne l'oublions pas, c'est une affaire d'équipe de soins primaires en ville et qui doit être en lien avec l'établissement, encore une fois. Donc, oui, il y a des financements. Et je pense qu'on verra cela traduire dans ce qu'on appelle le droit commun, c'est-à-dire le remboursement par la sécurité sociale de ce type d'innovation dans quelques années. D'accord. Donc, il y a beaucoup d'expérimentations en cours. Maintenant, comment ça va être financé ? Est-ce que ça va être financé ? Alors, le mode de financement, de toute façon, ça reste toujours l'assurance maladie. Bien sûr. Bien sûr, en grande partie. Et puis après, éventuellement, il y a le rôle des mutuelles. Bruno Fabier, vous voulez rajouter quelque chose ? Je veux citer, et je m'en voudrais d'oublier quand même. Il y a la capacité aujourd'hui, quand on est aidant, d'être proche aidant, d'être en partie financé. Et ça, c'est une avancée qui est quand même extrêmement importante pour que les personnes qui aident des personnes en perte d'autonomie puissent effectivement être présentes sans subir trop de pertes de revenus. Finalement, qu'est-ce qui va être le plus difficile à négocier dans ce virage domiciliaire ? C'est faire évoluer les mentalités. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de freins qui persistent. Les freins psychologiques, on le disait tout à l'heure, des seigneurs qui refusent de se voir vieillir. Économiques aussi, réaménager son domicile, ça coûte un petit peu d'argent. ou un corps administratif, que les démarches peuvent nous paraître compliquées ? Pour moi, je pense que c'est la gestion organisationnelle qui est la plus complexe. C'est d'arriver à se dire, il faut que ça change. Et donc, c'est de faire évoluer la mentalité, non pas des patients ou des usagers, je crois qu'ils sont prêts à cela, mais des professionnels de santé pour repenser les choses de manière différente. D'accord. Julie ? Mettre en place toute cette coordination, ça va demander un travail, en fait, pour qu'on vienne tous à domicile, aider nos aînés, etc. Bruno Favier ? Un petit mot d'apport. Évidemment, Guillaume l'a dit tout à l'heure, il y a cette question, effectivement, le virage domiciliaire, on ne peut pas le disjoindre de tout ce qui se fait en ambulatoire. Et cette question, elle doit être traitée de manière concomitante. Je prends, par exemple, la situation la plus fréquente d'entrer en institution pour des personnes âgées qui ont une perte d'autonomie déjà préexistante, c'est l'hospitalisation en urgence. Le passage pendant... Pardon, je vais caricaturer, et ce n'est jamais bien de le faire, mais c'est juste pour la démonstration. Le passage sur un brancard pendant 48 heures aux urgences, qui aujourd'hui, en plus, vivent une situation critique. Puis, l'hospitalisation dans un service qui ne sera souvent pas de service de gériatrie, mais de médecine. Puis, finalement, au bout de quelques jours, la sanction et la demande à la personne ou à sa famille, qu'est-ce que vous voulez faire ? Rentrer à domicile, non aménagé, par exemple, ou rentrer en EHPAD. Voilà. C'est tout ce cycle qu'il faut casser, il faut anticiper. On l'a dit depuis quelques minutes, quelques dizaines de minutes. On l'a dit, il faut anticiper, il faut prévenir, de manière à éviter ce passage terrible qui est le passage d'urgence pour des personnes en perte de tenue. Alors, merci beaucoup. Alors, pour terminer cette émission, voici les quatre idées reçues qu'on pourrait avoir sur le matin à domicile et qui nous empêcheraient d'y avoir recours. Alors, le matin à domicile est compliqué à mettre en place, car il requiert d'importants travaux. C'est faux. On est bien d'accord, Julie. Il y a la téléassistance, aménagement du logement, aide à domicile, etc. Deuxième idée reçue, très fréquente. Le matin à domicile n'est pas possible si votre parent est malade. Faux. On vient de le voir avec vous, Guillaume. Et puis, il y a aussi les bracelets, les QR codes, les détecteurs de chute, etc. Troisième idée reçue, le matin à domicile signifie isolement. Au contraire. Faux. Au contraire. Justement, ça peut se faire par le biais aussi d'habitats partagés. On n'en a pas parlé, mais il y a aussi des familles d'accueil ou encore des colocations. Il y a également soutien psychologique par des psychologues. Et enfin, les seigneurs souhaitent vieillir chez eux. Ça, c'est vrai. C'est 83%, c'est ça ? 83, 84%. Voilà. D'où l'importance d'informer et de démontrer aux seigneurs qu'il existe des solutions non stigmatisantes et qu'ils ne vont surtout pas dénaturer leur logement, comme nous l'expliquait Julie, afin qu'ils puissent vieillir chez eux en toute sécurité. Voilà. Merci. Un grand, grand merci à tous les trois pour vos interventions. Merci à tous de nous avoir suivis. Et je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada